bonjour et bienvenue dans le petit journal on n'est pas à los angeles ici on est bien à l'alpe d'huez au nouveau skate park alors tous à vos rollers skate et trottinette et laissez vous tenter par un ride ils sont tous les deux en équipe de france de ski alpin lena bonnel et samuel et qui ont tous les deux participé à la grimpée du signal et au pic de l'alpe nous les avons suivi huit montées en 1h30 c'est le record que samuel et qui espère décrocher une nouvelle fois cette année à la grimpée du signal accompagné de lena bonnel gagnant de la course féminine 2021 les deux athlètes sont dans les starting blocks déjà l'8 c'est un peu cadeau entre guillemets je pense que les une heure et demie elles sont à peu près dans la fin de la montée du huitième donc non 9 c'est pas possible actuellement samuel participe pour la troisième fois à la course l'ENA elle entame sa deuxième édition le couple connaît bien les pièges de cette course je dirais pas partir trop vite à s'emballer sur le premier tour on est un peu frais on a tendance à aller un peu vite sur le premier plus on lisse l'effort bah plus on est régulier après faut lisser l'effort en étant à fond quoi c'est le but tous les deux en équipe de france de ski alpin les deux athlètes profitent de la course pour se mettre en jambes pour la saison d'hiver on n'a pas les descentes et nous on travaille pas forcément les descentes dans notre sport en ski alpinisme c'est surtout les efforts de monter nous qui nous intéresse donc c'est plutôt pas mal et puis après bah c'est une course vraiment sympa depuis fait de descendre en cabine et l'ambiance les encouragements au coucher de soleil c'est sympa au delà d'un effort musculaire la course demande un mental d'acier ce qui est dur c'est que tu fais la course contre le chrono donc plus tu vas vite plus t'as de chance d'en refaire une et plus tu vas vite bah l'arrivée elle est toujours au même endroit quoi c'est pas comme une montée au pic de l'alpe où plus tu vas vite bah moins c'est moins c'est long quoi une nouvelle fois léna et samuel remporte l'édition 2022 de la grimpée du signal deux jours plus tard les deux skieurs professionnels sont au départ du pic de l'alpe c'est une première pour léna qui remporte la première place samuel lui rafle aussi le haut du podium chez les hommes j'avais pas de temps de référence donc je m'étais dit moins de deux heures mais l'objectif c'était surtout de me faire plaisir et de faire une montée sympa c'est vrai qu'on était quand même un peu entamé là de la grimpée du signal là hier on s'est dit ça va être compliqué prochain objectif du couple avoir autant de succès aux jeux olympiques nouvel objectif pour l'alpe d'huèse le label ville et village fleuri on vous dit tout sur la troisième fleur la ville d'huèse déjà détentrice du label ville et village fleuri travaille activement pour obtenir sa troisième fleur les travailleurs de la serre prépare la candidature prochaine de la commune c'est concentré sur des plantes qui était peut-être un peu plus volumineuse qui était un petit peu moins gourmandes en eau de manière à penser de manière plus raisonnée et de produire moins pour gaspiller moins cultiver la flore en montagne à 1600 mètres d'altitude est un défi il n'est pas rare d'avoir des années où on se retrouve avec 10 ou 15 cm de neige au mois de juillet des grêles fin juin ou de la gelée à partir de mi-août voilà donc du coup effectivement ce sont des éléments qu'on ne peut pas maîtriser mais qui mettent en péril à chaque fois le la floraison le fleurissement au delà de l'abondance de fleurs le label ville et village fleuri souhaite surtout encourager l'aménagement des espaces de vie urbains marie-lise fillon paysagiste accompagne les équipes de l'alpe d'uez dans cette démarche et en fait ce que le label cherche à évaluer c'est comment les communes travaillent à l'amélioration du cadre de vie en partant de l'idée qu'un cadre de vie qualitatif ça passe par le végétal une présence du végétal le respect de l'environnement plus qu'un challenge pour us l'obtention de la troisième fleur serait la reconnaissance d'un travail de longue haleine et d'une volonté communale affirmée à un niveau trois fleurs on attend que que tous les toutes les thématiques du label soit soit bien abordé qu'on soit rassuré sur le fait que ça ne dépend pas que seul d'une ou d'une personne ou d'un mandat ça va bien se pérenniser dans le temps six mois de l'année sous la neige ajoute une difficulté supplémentaire à la candidature de la ville compte et la problématique de l'enneigement évidemment elle est elle est considérée prise en compte et l'idée c'est de voir comment l'alpe d'uez va réussir à à composer avec avec cette contrainte là en 2020 us avait reçu le prix spécial pour la production de plantes en altitude un bon tremplin pour atteindre la troisième fleur ils n'ont même pas la trouille c'est les top guns de l'aviation française la patrouille de france sera à l'alpe d'uez le 21 août pour la fête de l'air surtout à ne pas manquer c'est parti c'est parti c'est parti c'est la fin de ce petit journal merci à vous de l'avoir suivi on vous souhaite un bel été à l'alpe d'uez merci à vous